Nichée dans un coin tranquille de Bruxelles, une grande maison de 5 étages se dresse comme un témoignage de l'esprit créatif. Cette maison, avec son architecture imposante et son charme intemporel, attire l'attention de tous ceux qui passent. C'est la demeure d'Eric Emmanuel Schmitt, le célèbre écrivain franco-belge, connu pour ses œuvres littéraires qui touchent le cœur de millions de lecteurs à travers le monde. Plus qu'une simple habitation, c'est un sanctuaire où naissent les histoires. Chaque coin de cette maison respire la créativité et l'inspiration. Chaque étage murmure des contes d'inspiration offrant un aperçu de l'esprit d'un maître littéraire. Les murs sont tapissés de livres et chaque pièce semble raconter une histoire différente. Rejoignez-nous pour pénétrer à l'intérieur et explorer le monde que Schmitt a construit, étage par étage, pièce par pièce. Découvrez comment chaque espace a été conçu pour stimuler l'imagination et favoriser la réflexion. Connu pour ses pièces de théâtre et ses romans captivants, Schmitt trouve refuge au cœur de cette ville animée. Son bureau, rempli de souvenirs et d'objets personnels, est un véritable havre de paix. Il est attiré par le mélange unique des cultures et le sens de l'histoire qui imprègne Bruxelles. La ville elle-même est une source inépuisable d'inspiration pour ses écrits. La maison elle-même, une beauté centenaire, reflète cette fusion entre l'ancien et le nouveau. Les éléments historiques se marient harmonieusement avec des touches modernes, créant un cadre unique. C'est un lieu où les échos du passé s'entremêlent à la vitalité du présent, créant une riche tapisserie d'expérience. Chaque objet, chaque meuble raconte une histoire, ajoutant à la profondeur de l'atmosphère. Schmitt a dit un jour « J'aime faire mes maisons comme je fais mes livres ». Cette citation résume parfaitement l'essence de son domicile. Cette philosophie est évidente dans chaque détail soigneusement pensé de sa maison bruxelloise. Les couleurs, les textures et les objets d'art sont choisis avec soin pour créer une ambiance propice à la création. Chaque pièce a une personnalité distincte, une histoire à raconter. Des salons confortables au bureau inspirant. Chaque espace est conçu pour encourager la réflexion et l'écriture. La maison est un témoignage vivant de son amour pour l'art, la musique et, par-dessus tout, l'écriture. Les murs sont ornés de peinture et des instruments de musique sont disposés ça et là, prêts à être joués. C'est un lieu où la créativité s'épanouit, nourrit par l'atmosphère sereine et l'esprit de la ville elle-même. Ici, l'inspiration est omniprésente et chaque jour apporte de nouvelles idées et de nouvelles histoires à raconter. En franchissant le seuil de la maison de Schmitt, vous êtes accueillis par un sentiment de tranquillité. Le rez-de-chaussée, avec ses hauts plafonds et son agencement spacieux, donne le ton du voyage à venir. La lumière naturelle inonde le hall d'entrée, illuminant une collection d'œuvres d'art que Schmitt a soigneusement sélectionnées au fil des ans. Chaque pièce renferme une histoire, un souvenir, une étincelle d'inspiration. Le rez-de-chaussée abrite également une bibliothèque, un véritable trésor pour tout bibliophile. Des étagères du sol au plafond recouvrent les murs, témoignant des goûts littéraires éclectiques de Schmitt. De la littérature classique aux œuvres contemporaines, la bibliothèque témoigne de son appétit insatiable pour les histoires. C'est ici que Schmitt trouve l'inspiration, se perdant dans les pages d'innombrables livres. L'arôme du café fraîchement infusé flotte souvent depuis la cuisine voisine, invitant les invités à s'attarder et à engager la conversation. Cet étage est un espace pour accueillir amis et famille, pour partager des histoires et des rires. C'est un témoignage de la conviction de Schmitt dans le pouvoir des relations humaines et l'importance des expériences partagées. En gravissant l'escalier majestueux, on arrive au premier étage, un espace dédié aux arts et à la créativité. Un magnifique piano kawaii occupe le devant de la scène dans le salon de musique, sa surface polie reflétant la douce lumière du lustre au-dessus. Ce piano n'est pas seulement un instrument, mais un symbole de l'harmonie et de l'élégance qui règnent dans cette maison. C'est ici que Schmitt se livre à son amour pour la musique, ses doigts dansant sur les touches, créant des mélodies qui résonnent dans toute la maison. Chaque note jouée semble raconter une histoire, ajoutant une dimension sonore à l'atmosphère déjà riche de la maison. Adjacent au salon de musique se trouve un salon cosy, conçu pour les réunions intimes et la contemplation tranquille. Cet espace est parfait pour se détendre après une longue journée, avec des sièges confortables qui invitent à la relaxation. De grandes fenêtres offrent des vues sur le quartier environnant, procurant un sentiment de connexion avec le monde extérieur. La lumière naturelle qui inonde la pièce crée une ambiance chaleureuse et accueillante. Des fauteuils confortables sont disposés autour d'une cheminée, invitant les invités à se détendre et à engager des conversations stimulantes. La cheminée, avec son feu crépitant, ajoute une touche de chaleur et de convivialité à l'espace. C'est un espace où les idées s'échangent, où les histoires sont partagées et où les amitiés se nourrissent. Les discussions ici sont souvent profondes et significatives, renforçant les liens entre les personnes. Schmitt a souvent parlé de l'importance de trouver un équilibre dans la vie. Il croit fermement que cet équilibre est essentiel pour le bien-être et la créativité. Le premier étage de sa maison incarne cette philosophie. Chaque pièce est conçue pour offrir un espace de réflexion et de créativité. C'est un lieu où il peut nourrir son esprit créatif, que ce soit par la musique, la littérature ou des conversations stimulantes avec ses amis et sa famille. Ici, chaque moment passé est une opportunité de croissance personnelle et d'inspiration. Section 4. Le cœur de la maison. Le deuxième étage. Le deuxième étage, le niveau le plus privé de la maison, est réservé à Schmitt et à ses proches. C'est un sanctuaire dans un sanctuaire. Un lieu où il peut se délester du poids de sa personnalité publique et être simplement lui-même. Si les détails de cet étage restent secrets, on peut l'imaginer comme un havre de chaleur et d'intimité, rempli de souvenirs personnels et de moments précieux. Cet étage, caché des regards, témoigne de l'importance de l'intimité et de l'espace personnel. C'est un rappel que même les personnalités les plus publiques ont besoin d'un endroit où se retirer, se ressourcer et renouer avec leurs proches. C'est un espace où l'amour, le rire et les joies simples de la vie occupent le devant de la scène. Section 5. Une pièce avec vue. Le troisième étage. Le sanctuaire d'écriture de Schmitt. En montant au troisième étage, on pénètre au cœur du monde créatif de Schmitt, son sanctuaire d'écriture. Chaque marche nous rapproche un peu plus de l'univers où naissent ses idées les plus brillantes. Baignée de lumière naturelle provenant d'une lucarne, la pièce est le rêve de tout écrivain. La lumière douce et apaisante crée une atmosphère propice à la réflexion et à l'inspiration. Un grand bureau ancien fait face à la fenêtre, offrant une vue panoramique sur les toits de Bruxelles et la verdure luxuriante du parc voisin. C'est un endroit où l'on peut se perdre dans ses pensées tout en observant le monde extérieur. Les murs sont tapissés d'étagères débordant de romans, de pièces de théâtre et de traités philosophiques. Chaque livre raconte une histoire, chaque étagère est une fenêtre sur un univers différent. Des prix et des souvenirs de l'illustre carrière de Schmitt sont exposés avec une élégance discrète, témoignant de ses réussites sans occulter le caractère sacré de l'espace. Ces objets précieux rappellent les moments de triomphe et les jalons importants de sa carrière. C'est ici, entouré de ses héros littéraires et de la vue inspirante de la ville qu'il aime, que Schmitt écrit et de la vue inspirante de sa carrière. C'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici.